Je regardais cette série Queen's Gambit, vous savez, c'est l'histoire de cette jeune prodige des échecs qui est orpheline et qui découvre en fait les échecs dans son orphelinat et qui devient une des plus grandes joueuses d'échecs du monde. Donc cette histoire est inspirée d'un, enfin cette série est inspirée d'un roman. Et en fait, bon, l'histoire c'est l'histoire de son ascension, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle a sa zone d'ombre qui se situe au niveau des addictions. Elle est alcoolique, enfin elle grandit en prenant des psychotropes également. Et elle devient, elle est vraiment dans les addictions. Elle est dans les addictions, elle est seule, elle perd également sa mère adoptive, enfin bon, il lui arrive des tas de péripéties. Mais à chaque fois, elle replonge dans cette addiction, donc l'alcool, les psychotropes, le cannabis, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais à chaque fois qu'elle vit un choc émotionnel, elle replonge dans ses addictions. Elle est également dans un monde très compétitif parce que le monde des échecs, c'est un monde qui est très très difficile. Elle est la seule femme, notamment plus elle monte dans les échelons et plus elle est seule en tant que femme. Donc là aussi, ça augmente sa solitude. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la croyance que son génie ne peut s'exprimer qu'à travers ses addictions. C'est-à-dire que quand elle a un esprit brumeux, elle pense que les idées, son génie va venir de manière un petit peu magique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est avec cette croyance, c'est ça, c'est cette croyance qui lui fait croire, qui lui fait penser que, en fait, ces addictions sont comme une béquille psychologique qui va l'aider à affronter les difficultés. Et elle, elle voit en fait, lorsqu'elle a vraiment les idées claires, lorsque tout devient vraiment génial dans sa tête, elle voit l'échiquier sur le plafond et les pièces qui descendent vers elle. Et finalement, ce n'est que lorsqu'elle est entourée de personnes qui croient en elle, lorsqu'elle est soutenue émotionnellement par une personne qu'elle connaît depuis longtemps et qui va lui dire, et en qui d'abord elle a une très grande confiance, et qui va lui dire, écoute, moi je vais traverser ça avec toi, je vais t'accompagner. Et lorsqu'elle se sent vraiment entourée, qu'elle a des gens derrière elle qui la soutiennent, c'est à ce moment-là qu'elle arrive à ne plus être dans son addiction et à affronter le champion du monde, à ce moment-là, du film, enfin de la série, qu'elle arrive à l'affronter et qu'elle arrive à appeler son génie, c'est-à-dire cet échiquier qu'elle voit sur le plafond. Et c'est à ce moment-là qu'il se matérialise et qu'elle n'est pas sous le coup des addictions. Et en fait, moi, quand j'ai vu cette partie-là de la série, ça m'a fait penser, vous savez, à la sécurité psychologique dans les organisations ou même dans les familles, où en fait, quand vous êtes dans un environnement très compétitif, vous allez vous mettre une armure, comme elle, vous allez mettre une armure pour essayer de survivre et pour ne pas montrer vos faiblesses, etc. Ce qui fait que vous allez peut-être performer, mais jusqu'à un certain point, pour vraiment exprimer votre zone de génie, pour pouvoir exprimer toute votre créativité et être innovant, eh bien, il va falloir que vous soyez dans une sorte de sécurité psychologique pour pouvoir l'exprimer sans avoir besoin d'être dans les addictions. Et on comprend bien là le pendant entre le fait d'être dans une situation où il y a beaucoup de compétition, où il n'y a pas de soutien émotionnel et le lien avec les addictions, les dépressions, etc. Et puis, le fait d'être dans une situation où on est soutenu émotionnellement, où on peut être soi-même, on n'a pas besoin de donner le change pour pouvoir avancer, où on peut aussi donner, on peut aussi exprimer son désir de soutenir les autres, on peut être différent, on peut être hypersensible, on peut avoir un handicap, on peut, quelle que soit sa couleur de sa peau, on va se sentir soutenu et accepté tel que l'on est. Ça va nous permettre dans les réunions de pouvoir dire ce qu'on pense sans avoir peur d'être jugé ou d'être mal vu parce qu'on a exprimé une idée qui n'est pas l'idée mainstream. Voilà, donc je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est intéressant des fois de voir dans les films, dans la vie de tous les jours, des choses qu'on peut transposer dans les organisations pour tirer les leçons et de se dire tiens, mais moi j'en suis où dans mon organisation ? J'en suis où moi en tant qu'acteur ou même en tant que dirigeant ? Est-ce que je fais quelque chose pour que la sécurité psychologique prévale dans mon organisation si je veux avoir de la performance, de l'innovation, de la créativité et avoir une influence positive sur mon environnement ? Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit que vous soyez sur la planète et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501